Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Chantilly ce mardi 9 mai 2023 avec un Quintet Plus qui s'annonce très ouvert et une nouvelle fois très compliqué avec des 3 ans au départ le prix Chantilly Capital du Cheval. Ce sera la 8ème course de cette première réunion prévue à 18h un nouvel horaire comme vous le savez depuis une semaine maintenant pour les Quintet Plus en semaine en tout cas c'est un Quintet qui a réuni 16 concurrents des 300 comme j'ai dit des Poulins et des Pouliches pour la majorité qui n'ont jamais couru dans les handicaps du coup voilà c'est un handicap qui s'annonce très ouvert 1600 mètres à parcourir sur la piste du Jockey Club donc voilà ce sera sur Gazon pas sur PSF ça aussi ça va prendre en considération sachant que certains ont montré de la qualité sur PSF mais pas sur Gazon bref comme je vous l'ai dit beaucoup beaucoup de possibilités on va essayer d'y voir plus clair je vous l'annonce il n'y a aucune certitude à mon sens mais bon on va essayer de faire les meilleurs choix en fonction de ce qu'on a vu et ce qu'on a essayé de dénicher en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6 c'est un No Show on Friday un concurrent présenté par Yann Barbero un concurrent qui revient bien qui a des performances intéressantes dernièrement c'était vraiment pas mal avec les œillères pour la première fois il avait pris tête et corde c'est vrai qu'il est battu vous le voyez il n'est que 4ème enfin bon il bat quand même 2 concurrents qui le retrouvent Blindman et Schwendy qui à mon sens n'ont pas forcément une première chance dans ce quintet donc voilà est-ce que la ligne elle est bonne je ne sais pas en tout cas c'est un cheval qui revient bien qui est une nouvelle fois mille d'hier qui est confié à Michael Barzalona qui est un bon numéro dans la salle de départ alors je me dis pourquoi pas j'ai l'impression que il est compétitif à cette valeur c'est son premier handicap pour lui comme pour beaucoup et je pense qu'il est capable de se révéler dans cette catégorie moi je m'en méfie tout particulièrement en tout cas je l'ai retenu en tête de ma sélection comme je vous l'ai dit sans vraiment de réelle certitude mais à mon sens c'est un cheval qui est capable de bien faire à cette valeur ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro de Hoxton alors lui j'aime beaucoup ce concurrent il vient de terminer deuxième d'une classe 2 bien composée il battait notamment un cheval qui a couru Listed qui a même gagné Listed du coup la ligne est très très bonne on fait le déplacement à l'occasion de ce quintet il a numérosé dans la salle de départ Simon Planck qui lui sera associé j'aime bien sa candidature c'est un cheval qui est quand même régulier malgré une 7ème place et sa 7ème place c'était dans une Listed Race donc voilà ça comportait des excuses puisque c'était un lot qui était un peu plus relevé en tout cas un cheval qui a des moyens qui a assez estimé et je pense que c'est une pouliche qui est capable de trouver sa voie dans cette catégorie moi en tout cas je vois une toute première chance c'est vrai que j'ai retenu le numéro 6 No Show on Friday devant mais je suis en train de me demander si j'ai pas fait une erreur en tout cas je pense que c'est également une toute belle chance pour les premières places ensuite en 3ème position j'ai retenu le 3 Cognac un Cognac qui revient bien c'est vrai qu'il a été terminé 7ème c'était sur PSF d'après son entraîneur c'est pas forcément sa tasse de thé cette sortie sur la PSF en tout cas c'était vraiment pas mal la dernière fois 4ème battu de peu pour une place sur le podium la fin de course était bonne on revient bien là aussi avec ce poulain de 3 ans confié à Christophe Soumignon une nouvelle fois lui aussi j'aime beaucoup sa candidature il avait sa 7ème place c'était ici le prix du lieutenant à Chanty je sais pas s'il a d'autres courses références avec lui mais non il n'y en a pas en tout cas je pense que c'est un poulain qui est assez doué qui est perfectible mis à part sa 7ème place lors de sa rentrée il a toujours répondu présent un petit peu comme tous les concurrents j'ai envie de vous dire mais c'est vrai qu'il faut faire des choix et moi je pense que celui là vu ce qu'il vient de montrer dernièrement il est capable de se révéler dans cette catégorie ensuite en 4ème position j'ai retenu le 11 Murciano alors lui aussi vous le voyez c'est un poulain régulier rien à lui reprocher depuis ses débuts il a jamais fini plus loin que 5ème donc voilà un début d'année qui est assez intéressant il n'a pas encore gagné c'est un poulain qui est made in comme pas mal de ses rivaux mais bon il a montré de la qualité à ce niveau là à l'avant dernière fois il a terminé 2ème d'un handicap donc voilà il est pris une valeur à laquelle il est compétitif dernièrement c'était pas mal arrangé il a terminé 3ème là Anthony Krastus qui est présent que pour 2 courses du côté de Chanty va monter ce Murciano et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature d'autant qu'il est très bien placé dans la stale de départ franchement faut s'en méfier tout particulièrement moi je l'ai retenu 4ème mais je serais vraiment pas étonné qu'il arrive à monter sur le podium parce que c'est vrai que c'est difficile de juger un petit peu l'opposition mais en tout cas lui il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur ensuite en 5ème position j'ai retenu là c'est un 1er ordre 1er ordre c'est l'un des poulains les plus expérimentés lui a déjà remporté un handicap sur piste en sable fibré derrière il avait un petit peu déçu notamment dans une course à condition il a terminé 6ème on lui a redonné un petit peu de fraîcheur et c'est vrai que ça s'est beaucoup mieux placé dernièrement il a terminé 2ème devant Durango notamment comme vous le voyez prouvant qu'il avait encore de la marge malgré la pénalisation due à son succès hivernal maintenant le seul petit bémol avec lui c'est de savoir comment ça va se passer sur Gazon c'est vrai qu'on l'a surtout vu briller sur des pistes en sable je crois qu'il avait débuté sur une piste en Gazon il avait terminé 4ème peut-être à Cholet si je ne me trompe pas en tout cas c'est un poulain qui est compétitif à cette valeur il a 59,5 kg c'est pas forcément évident mais en tout cas lui le fait qu'il ait d'expérience ça peut jouer en sa faveur et lui permettre de réaliser une performance de choix ensuite en 6ème position j'ai retenu le 13 mort bah écoutez une pouliche entraînée par Christophe Erland un temps même redoutable d'ailleurs un Christophe Erland Maxime Bouillon qui vient de remporter un handicap du côté de Bordeaux ou de la Teste je crois il me semble que c'était du côté de la Teste en tout cas une pouliche qui a l'air d'avoir quelques moyens laissez moi regarder ça ouais c'était du côté de la Teste le 26 mars elle a repris un petit peu de fraîcheur maintenant non seulement elle a été pénalisée mais en plus elle a un numéro d'installe qui est vraiment défavorable c'est vrai que Christophe Erland aurait préféré un meilleur numéro ce que je peux comprendre surtout dans un lot qui est aussi homogène et assez difficile à déchiffrer maintenant c'est une pouliche quand même qui a certains moyens et c'est vrai que si ça se passe bien je pense qu'elle est capable de terminer dans les 5 premières pas forcément de lutter pour la victoire parce qu'elle a pris quand même un petit peu de points en plus mais avant le coup je vois plus une chance pour une 4-5ème place ensuite en 7ème position j'ai retenu le 8 Greenwood bah écoutez Greenwood pareil difficile de lui reprocher quoi que ce soit il a couru 3 fois 2 2ème place une victoire il débute dans cette catégorie son entraîneur effectue le déplacement je vous l'ai dit c'est difficile de savoir la valeur des chevaux qu'il a battu maintenant c'est visiblement un poulain de qualité parce qu'on n'a pas un tel palmarès en 3 sorties en n'ayant aucune qualité donc voilà je pense que c'est certainement que le poulain montre suffisamment de bonnes dispositions pour être orienté dans cette catégorie numéro 15 dans la salle de départ ça m'ennuie un petit peu avec un meilleur numéro peut-être que je l'aurais retenu un peu plus haut mais là voilà c'est une question de choix moi je l'ai retenu seulement 7ème et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 9 Cuéros un Cuéros qui a également très peu couru 3 sorties à son actif difficile un petit peu de savoir ce qu'il vaut maintenant Tony Picon qui lui sera associé ça me plaît tout particulièrement d'avoir Tony Picon avec moi dans cette compétition un conventionnaire de Mauricio Delcher Sanchez un homme qui quand même s'est préparé ses chevaux je vous l'ai dit c'est ouvert il faut faire des choix lui a montré qu'il avait quand même un brin de qualité également et voilà je pense que pour une place s'il fait mieux c'est qu'il est très bon mais c'est vrai que voilà avant le coup moi je vois plus pour une petite place un petit peu comme pour le numéro 8 Greenwood et enfin en 4 noms partant j'ai retenu le 4 Durango Durango qui n'a pas si mal couru que cela derrière premier ordre la dernière fois le 28 avril sur la piste en sable de Chantilly une nouvelle fois voilà c'est un concurrent qui a montré de la valeur Francis Henri Graffard qui l'entraîne c'est un homme habile également je vous l'ai dit il faut faire des choix je pense que c'est un concurrent qui est compétitif à ce niveau là il l'a prouvé maintenant sur Gazon et face à une telle opposition ça reste à déterminer c'est pour ça que ce sera juste un regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 No Show on Friday que j'ai retenu devant le 2 Hoxton en 3ème position le 3 Cognac en 4ème position le numéro 11 Murciano en 5ème position l'As Premier Ordre en 6ème choix le 13 Mort en 7ème position le numéro 8 Greenwood et enfin en 8ème choix ce sera le numéro 9 Cueros en 4 non partant le 4 Durango ce qui donne en chiffres le 6, le 2, le 3, le 11, l'As le 13, le 8 et le 9 et en 4 de non partant le numéro 4 écoutez en conseil de jeu ça va être mes 3 premiers 6, 2, 3 ils me plaisent tout particulièrement c'est vrai qu'on a vu le Quintet Plus de ce dimanche c'était déjà pour des 3 ans du côté de Longchamp on a eu quelques surprises du coup voilà il n'y a rien d'absolu et de gravé dans le marbre surtout avec des poulains et des pouliches qui ont peu d'expérience maintenant c'est vraiment 3 candidatures qui m'ont séduit de par leur dernière sortie donc voilà 6, 2, 3 ce seront mes 3 conseils de jeu dans cette épreuve un petit tour du côté justement du Quintet de ce dimanche avec le 16 qui était non partant Splendino qui s'est imposé à 16 contre 1 devant le 11 Graciane Bonanza pensionnaire de Jean-Claude Rouget Magellan le numéro 5 qui court très bien 3ème devant le numéro 10 Aska et le numéro 3 Haptix qui termine 5ème et qui apporte un petit peu de cote je vous l'ai dit une épreuve pas facile à dénicher et pourtant Top Prono qui vous indique le tiers c'est dans l'ordre près de 1000€ c'est vraiment pas mal et quelques trios notamment du côté de Tour Selection dont un a plus de 650€ donc voilà une belle performance de nos deux rubriques c'était pas forcément évident ce dimanche à Longchamp en tout cas voilà si vous voulez tester nos deux rubriques c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois c'est sans engagement et voilà n'hésitez pas à venir en profiter moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye